Il y a quelques semaines, j'ai quitté mon emploi à temps plein dans une agence marketing en tant que coordonnatrice marketing. Par contre, ça ne s'est pas passé exactement comme je l'avais anticipé. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale. Je vous retrouve dans un décor différent de l'habitude. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on s'assoie juste ensemble et qu'on discute. Comme vous avez vu par le titre de la vidéo, on a des grosses choses à discuter. Donc si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, enchantée, je m'appelle Caroline. Je fais principalement des vlogs, mode beauté. On parle un petit peu de maisons de rénovation et tout. Donc soyez sûr de vous abonner, c'est pas déjà fait. Je vais faire un petit backstory. J'ai gradué de l'école, de l'université. J'ai terminé mon bac en décembre 2019. J'avais fait mon bac en administration des affaires avec concentration marketing. Donc c'est ça. Après mon bac, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je me trouve un domaine, un travail dans le domaine dans lequel j'avais étudié parce que ce que t'apprends au travail et ce que t'apprends à l'école, c'est deux choses complètement différentes. À l'école, je suis vraiment reconnaissante d'avoir touché à tout ce qui était finances, comptabilité. C'est les bases du marketing. Mais c'est en rien en lien avec ce que je faisais dans ma vie de tous les jours, qui était vraiment de m'occuper de des campagnes marketing, de penser à des stratégies pour des entreprises, de créer des publications, de réfléchir à des infos lettres, la meilleure façon d'amener tout ça, de faire des chatbots, plein, plein, plein de choses. C'est vraiment pas le corps de ce que je faisais dans mon emploi de 9 à 5. C'est vraiment pas ce que j'ai appris à l'école. Par contre, ça m'a appris d'autres choses. Fait que je suis quand même très reconnaissante de tout ça. Bref, l'année passée, en juillet 2020, je me suis trouvée à un emploi, comme je disais, en tant que coordonnatrice marketing dans une agence marketing sur la Rive-sur-de-Montréal. Fait que j'ai eu cette opportunité-là de me joindre au sein de l'équipe marketing avec quelques autres personnes. Et puis, il y a eu des passes, il y a eu des bonnes passes, il y a eu des moins bonnes passes. Ça fait partie à peu près de n'importe quel emploi, mais je suis vraiment reconnaissante parce que j'ai énormément appris dans cet emploi-là. Bref, si vous écoutez la chaîne, les vlogs sur une base quotidienne, sur une base régulière, vous le savez que dans les derniers temps, dans les dernières semaines, j'ai eu une passe assez difficile. Il n'y a aucune raison en particulier, mais je me suis mise à faire des crises de panique. Et puis, à savoir, c'est que je suis le genre de personne qui aime vraiment faire beaucoup de choses. J'adore toucher à tout. Je pense que je ne serai jamais le genre de personne qui va avoir seulement un emploi, une carrière, une job pour tout le reste de sa vie. Puis, ce n'est pas moi, j'ai besoin d'être stimulée, j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses, j'ai besoin de rencontrer des nouveaux gens, j'ai besoin d'être dans un environnement différent, de ne pas être tout le temps à la même place à tous les jours. Ça ne me stimule pas, puis c'est vraiment pas ce qui me rend heureuse. Donc, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de toucher à plein, plein de choses. Et puis, c'est déjà ce que je faisais. Donc, pour faire un petit topo, j'avais mon emploi comme coordonnatrice marketing de 9 à 5. Mon copain et moi, on avait une compagnie qu'on a encore de photos et vidéos. Donc, on fait de la création de contenu pour différentes entreprises qui ont besoin de nos services. Puis, mine de rien, ça prend quand même beaucoup de notre temps. Puis, en ce moment, c'est seulement mon copain qui s'en occupe ou presque. J'essaie de faire des courriels par-ci, par-là. Mais, je n'ai pas le temps. Je n'ai juste pas le temps, c'est ça la réalité. C'est ça. Fait qu'il prenait ça. Il y avait, lui, par contre, aussi sa compagnie de vêtements qui s'appelle Optional Clothing, qui est une compagnie de vêtements de tous les jours. Fait qu'en plus de ces deux business-là, il était déjà très, très, très occupé. Et puis, pour ma part, j'avais également, et j'ai encore, ma chaîne YouTube avec Instagram et tout ce qui va avec l'entreprise personnelle, le brand personnel. Puis, ça, c'est vraiment une des choses que j'adore puis que je ne veux pas délaisser. Bref, quand je me suis mis à m'alfiler il y a quelques semaines parce que je me sentais vraiment overwhelmed, j'avais l'impression qu'il y en avait juste trop sur mon plat puis que je n'étais pas capable de donner à 100% partout. Puis, quand je fais quelque chose, je veux le faire pour, tu sais, pour vrai, je veux le faire à 100 000% puis je veux que ce soit bien fait. Je n'ai pas envie d'avoir l'impression que je tire la patte parce que, justement, je n'ai pas assez de jus parce que je manque de sommeil, parce que je manque d'énergie, puis c'est un cercle vicieux. Je n'ai pas le temps de m'entraîner, ça m'emmène dans des mindings un petit peu moins cool. Bref, tout ça, j'ai commencé à faire des crises de panique plusieurs, plusieurs journées consécutives. Puis, à un moment donné, je me suis juste regardée dans le mémoire et je suis comme, c'est pas toi. C'est vraiment pas ton genre. T'es stressée, oui, comme personne, comme à peu près tout le monde, mais t'es pas anxieuse, t'es pas angoissée. Qu'est-ce qui crée tout ça? Puis, j'ai vraiment pris un pas de recul par rapport à tout ce que j'avais sur mon plat. Puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je coupe à quelque part, je peux juste pas. Fait que, j'ai donné ma démission à mon emploi de marketing parce que même si j'adorais ça, même si j'adorais mon équipe, même si j'adorais le monde à qui je travaillais, c'était pas ce qui comblait tous mes besoins. J'ai besoin d'être sur le terrain, j'ai besoin de rencontrer différentes personnes. Bref, j'ai besoin d'être ailleurs que d'en arrière d'un bureau de 9 à 5. Donc, j'ai donné ma démission. Par contre, ça s'est pas passé comme je disais, comme je l'ai prévu. Alors, j'ai donné ma démission à mon patron et puis, tout de suite, lui m'a regardé et m'a dit, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance que tu t'en aides, qu'est-ce qu'on peut faire pour te garder? J'ai dit, non, non, ma décision est prise. C'est pas une question, c'est un fait. Puis là, il était comme, je peux pas te perdre au sein de l'équipe. Qu'est-ce qui te ferait rester? Puis, j'avais déjà parlé à Anto que mon idéal, dans un monde idéal, serait d'avoir un petit emploi comme sur le side à temps partiel juste pour dire qu'il y avait un revenu-ish stable. Un petit revenu stable, mais dis-moi un petit revenu stable. Et puis, qu'on allait faire le reste de nos choses le reste du temps. Fait que, quand mon patron m'a demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire, j'ai dit, je penserais pas que tu sois prête à m'offrir du 2 jours semaine. Fait que là, il a fait, c'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Parfait. Je vais te le donner qu'est-ce que tu veux d'autre. Puis là, j'ai comme pogné un 2 minutes parce que je m'attendais aucunement à ça. Zéro, zéro à ça. Puis là, j'ai dit, regarde, écoute, laisse-moi y penser, je veux y réfléchir, je vais en discuter avec Anto, je veux voir mes possibilités et tout le quitte. Fait que, on a à caisser qu'on allait, que j'allais faire du 2 jours. On va faire une période de test jusqu'à Noël. Donc, techniquement, au départ, j'ai quitté mon emploi. Finalement, je me ramasse à faire du temps partiel. À savoir qu'il y a personne qui fait du temps partiel, ça fait pas partie des offres d'emploi. Ça fait pas partie des possibilités d'emploi. Fait que, bref, on se laisse comme jusqu'à la fin 2021 pour voir si le temps partiel fonctionne. Tout le reste de l'équipe marketing reste à temps plein. C'est juste que moi, je vais avoir moins de clients. Mais quand je vais être là, je vais être là 2 jours fixes, toujours le lundi et le mercredi. J'ai mes clients que j'ai depuis des mois. Et puis, je vais garder ces mêmes clients. Par contre, je vais juste condenser mon travail en 2 jours. Ce qui va me laisser un 5 jours semaine pour pouvoir justement m'entraîner, pour pouvoir travailler sur notre compagnie de photos vidéo, pour pouvoir travailler sur plus de vidéos, plus de vlogs, plus de contenu. Qui va pouvoir m'aider à aider en tour pour sa compagnie de vêtements. Parce que c'est une compagnie qui a parti, lui, en 2015. Ça fait longtemps. Il est seul à donner tout ça. Puis, ça prend beaucoup d'ampleur comme entreprise. Puis, tu ne peux pas être seul à tout faire ça. Fait que je suis vraiment excitée pour tous ces beaux projets-là. Pour la tournure aussi des événements. Parce que je me dis, dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tu ne sais pas où est-ce que ça peut t'amener, tout ça. Puis, je voulais vous faire ça aujourd'hui. Je voulais vous partager cette histoire-là aujourd'hui. C'est juste parce que je n'ai pas envie, personnellement, de regarder ma vie dans 5, 10, 15, 20, 30 ans. Puis, de me dire, si seulement j'avais eu le guts de faire le move pour avoir la vie que je veux. Pour avoir l'avenir que je veux. Puis, pour prendre les choses en main. Si seulement je l'avais fait, je ne regretterais pas ma vie. Je n'ai pas envie de dire à mes enfants, j'ai regretté d'avoir fait ça. Je te conseille de ne pas faire la même chose que moi. Non, j'ai envie de vivre ma vie à 100 000 à l'heure. Puis, si c'est de dropper mon emploi du jour au lendemain pour me consacrer à nos entreprises, à ce qu'on aime faire, à ce qui nous passionne, pourquoi pas? Puis, tu sais, je n'ai pas envie de vous dire demain matin, levez-vous et droppez vos emplois. Ce n'est vraiment pas ça. Mais, c'est plus une prise de conscience pour nous tous, je pense. J'ai réfléchi longtemps. Je n'ai pas pris ça sur un coup de tête. Ça m'a pris plusieurs, plusieurs, plusieurs temps avant de prendre ma décision finale. Mais, je pense qu'à un moment donné, tu sais, au fond de toi, il y a une petite voix qui te parle puis qui te dit le mieux pour toi, pour ton bonheur, pour ton avenir, pour ta sainteté d'esprit. Parce que, tu sais, c'est de prendre cette décision-là. La petite voix te le dit. Tu le sais au fond de toi. Fait que, pourquoi essayer de toujours repousser cette petite voix-là pour la raison? Quand t'aimes quelque chose, j'ai pour mon dire que tu vas toujours réussir à trouver une manière d'arriver à tes fins avec ça. Ça sonne négatif, mais ça n'est vraiment pas là. Ma batterie est morte. Je ne sais pas exactement ce que je disais. Mais bref, je suis excitée. Je suis vraiment excitée pour la suite des choses. Je suis vraiment contente. C'est comme un poids de moins sur mes épaules. Puis, je suis contente aussi de pouvoir enfin vous le dire, enfin vous le partager. J'attendais que tout soit officiel, que tous les contrats soient signés avant de rendre quoi que ce soit public. Ça va de soi, là. Mais, je suis vraiment excitée. Je pense que ça va être vraiment des beaux défis. Ça va être une belle tournure des événements. J'ai hâte de voir comment ça va jongler, comment les semaines vont ressembler. On dirait que c'est ça. C'est un poids de moins sur mes épaules. J'ai l'impression qu'il y a plein de beaux défis, plein de belles choses qui nous attendent. J'ai l'impression que les vlogs aussi vont être vraiment cool. Ça va faire changement. Ça ne sera pas juste moi qui me lève le matin, qui fait mon café, qui me prépare, qui revienne travailler, fait le souper, écoute des émissions. On recommence jusqu'à vendredi. J'ai l'impression que je vais avoir une vie, en fait. J'ai vraiment juste l'impression que je vais avoir une vie. Puis, je le sais que ça peut faire peur à bien du monde. Il y en a qui ne seront sûrement pas d'accord avec ma décision. Mais, ce n'est pas grave. C'est ma vie. J'ai le choix de voir ce que je veux avec. C'est la beauté de la chose. Mais, ouais. Fait que si jamais, j'essayais de penser à des questions que je pourrais avoir par rapport à ça. Mais, on dirait qu'il n'y a rien d'autre qui me vient. J'ai l'impression d'avoir sensiblement tout couvert. Mais, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser justement vos questions, vos concerns, vos commentaires, peu importe. Je suis ouverte. Je suis ouverte à vous entendre, à vous écouter. Puis, ça va me faire plaisir de répondre si jamais il y a quelques questions que ce soit que je n'aurais pas couvert. Donc, j'espère que vous êtes aussi excités que moi pour la suite des choses. Dans le fond, ça va commencer. Peut-être une des affaires qui serait quand même importante, c'est ça. Ça va commencer. Là, aujourd'hui, je filme ça. Nous sommes le... On est le 8 septembre. Je crois que ça va être effectif à partir de... Pas la semaine prochaine. L'autre, donc. Il me semble, autour du 20. La semaine du 20 septembre, ça va être à partir du moment auquel je vais tomber à temps partiel. Donc, comme je disais, on va avoir une période, genre, pas de probation, mais d'essai jusqu'à fin 20-21. Et puis, on va décider, là, en décembre, mon boss et moi, si on continue ça comme ça, si ça fonctionne autant pour lui que pour moi. Et puis, si on fonctionne, on risque de continuer à temps partiel. Je pense pas retourner à temps plein tout de suite. J'ai besoin de faire mes... C'est ça, j'ai besoin de faire mes affaires. Fait que... On va voir après ça. On verra. T'sais, pour vrai, j'ai vraiment envie de prendre ça comme ça vient, puis de pas me stresser avec les décisions qu'il faut que je prenne dans trois mois. On va le tester, on va le voir. Puis, peut-être que je vais adorer ça, peut-être que je vais détester ça. Et... Seul l'avenir nous le dira. Fait que, ben, c'est vrai que tout. Pour moi, aujourd'hui, je voulais juste vous partager ce petit aspect de ma vie que j'avais l'impression que je gardais tout caché depuis les derniers temps, mais que je trouvais important de vous parler, puis de vous expliquer la raison du pourquoi. Puis, si jamais il y en a qui ont des doutes aussi, qui sont dans le même genre de situation, ben, je crois en vous. Puis, écoute, ta vie t'appartient. Tu peux faire tout, tout, tout ce que la vie met sur ton chemin. Tout ce que tu mets ton esprit et ton corps à vouloir faire, tu peux y arriver. Fait que là, tu bais, j'aimerais que ça va coûter. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo-là. On peut nous en savoir très bientôt. Avaïe, tout bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada